What's up la Team Good Vibes? Mon nom c'est Gina a.k.a. Gin Gin. Si c'est la première fois que tu viens dans ma chaîne, bienvenue dans la Team Good Vibes. Aujourd'hui dans cette vidéo, comme tu as pu le voir dans le titre, je vais te parler de débuter YouTube en 2022. Pourquoi j'ai décidé de commencer YouTube en 2022? C'est quoi les up and down que j'ai eu sur mon parcours jusqu'à date? Donc moi je fais des vidéos de beauty, lifestyle et self-care. Donc si tu ne peux pas manquer aucune de mes prochaines vidéos, n'hésite pas à t'abonner, comme ça tu vas être notifié à chaque fois que je dépose une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc c'est parti pour la vidéo, on part ça tout de suite! So, comme tu as pu le voir dans le titre, aujourd'hui je vais vous parler en fait de pourquoi j'ai décidé de commencer une chaîne YouTube, surtout en 2022. Débuter YouTube en 2022 c'est un vrai défi, ok? Et j'ai même pris des petites notes, comme d'habitude vous me connaissez, j'aime ça arriver comme vraiment préparer pour vous parler de mon sujet. Et vraiment, les embûches que j'ai et puis les parties de plaisir que j'ai aussi par rapport à ma chaîne YouTube, je voulais partager ça avec vous. Ça fait déjà, bon, j'ai commencé en janvier 2022, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Bon, ça fait 5 mois déjà que je suis sur YouTube, ok? Donc j'ai quand même vécu certaines choses, puis je voulais partager ça avec vous pour vous parler un peu de pourquoi je fais des vidéos. Et voilà, by the way, comment tu trouves mon make-up aujourd'hui? Hein? Je suis tellement fière de moi comme, I think I'm getting better, I'm getting good! Comme si, je pense que je l'ai dead, vraiment, hein? Je viens juste de filmer comme des réels, puis j'espère qu'avec le montage et les transitions, ça va bien aller. Donc j'ai hâte, si tu veux voir mes réels, bien, viens sur mon Instagram. Je vais mettre le lien de mon Instagram. Bien, mon lien de mon Instagram est toujours dans la description, dans la barre de description. Rejoins-moi sur mon Instagram, puis tu vas voir mes réels, mes transitions que je fais, je fais des make-up flawless, là, j'aime bien ça faire des petites vidéos de montage, je trouve ça vraiment le fun. Donc, vous savez, on sort de deux ans de pandémie. J'arrête de blablater, là, je rentre dans le vif du sujet, ok? Puis, dans la pandémie, c'est sûr que j'ai passé quasiment deux ans vraiment enfermée à la maison, mais pas enfermée, mais, you know, télétravail, avec les enfants en crise d'adolescence, c'était un petit peu difficile pour moi. Puis, surtout, je suis une personne comme, je trouvais que j'avais beaucoup de temps libre, puis j'arrivais pas vraiment bien à occuper mon temps avec des choses qui me faisaient plaisir, puis pour sortir de la routine, tu sais. J'avais l'habitude de toujours m'entraîner, 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 mais on dirait que maintenant, j'ai tout le temps mal au corps. Ça fait que j'essaie de shifter un peu mes passions vers autre chose que l'entraînement intensif. Bref, de là où, pourquoi j'ai commencé à prendre un peu de poids, là. Who cares? J'aime mon corps comme il est. C'est ça qui est important pour moi. Je m'accepte comme je suis. Mais bref, faire le maquillage, c'était vraiment comme quelque chose qui m'a amené beaucoup d'estime de moi, parce que quand j'étais jeune, je me faisais comme intimider. On me disait des mots méchants, comme quoi, que j'avais la peau noire, que j'étais pas belle, puis tout ça. Des fois, j'entendais des bons compliments aussi quand on me disait que j'étais belle, puis moi, je connais ma valeur, puis je savais que c'est pas ça qui allait vraiment m'atteindre ou m'arrêter dans la vie. Mais aujourd'hui, on dirait que m'exposer sur les réseaux sociaux, avoir Instagram, Facebook, TikTok, faire des vidéos sur YouTube, puis commencer à parler de beauté. Je trouve que c'est sortir de ma zone de confort, puis j'aime vraiment ça, faire ça. Et c'est pour ça que j'ai décidé de me lancer sur YouTube, entre autres, OK? Puis dans le fond, j'avais commencé ma chaîne déjà avant. Je pense que j'avais ouvert une chaîne depuis belle lurette, là. Puis au début, c'était une chaîne qui avait appris à plein de choses, là. Je savais pas que j'allais faire sur ma chaîne, j'avais aucun plan, vraiment. J'étais un peu trop jeune, j'étais un peu trop occupée avec les études et tout. Donc, j'ai lancé ma chaîne, puis je faisais des vidéos d'un peu n'importe quoi. Mes cheveux, la musique, je chantais sur le parc. Je trouve que ça avait pas vraiment rapport, fait que j'ai comme arrêté ça du jour au lendemain. Puis là, maintenant, j'ai décidé de vraiment comme essayer de me construire comme une genre de communauté en ligne. Parce que bon, moi, je suis quelqu'un que, oui, mon fils, il y a déjà 15 ans. Les fils de mon chum, ils sont quand même 12 ans, 11 ans et demi et 16 ans. Donc, j'ai plus de petits bébés à m'occuper. J'ai beaucoup plus de temps libre pour prendre soin de moi. Et moi, j'ai eu mon fils très jeune. Je l'ai eu à 18 ans. C'était mon cadeau de fête. Le lendemain, c'était ma fête. J'avais 19 ans. Mais bon, bref, j'ai eu mon fils très jeune. Puis je trouve qu'il y a beaucoup de sacrifices que j'ai faits. J'ai pas pu avoir beaucoup de temps pour moi. Puis aujourd'hui, je trouvais qu'en 2022, j'ai le temps pour ça maintenant. Les enfants sont de plus en plus autonomes. Ils ont pas besoin de moi que je met la cuillère dans leur bouche ou le biberon. Donc, ils sont capables de s'habiller tout seuls le matin. Fait que tu sais, c'est comme... J'ai beaucoup plus de temps libre, surtout avec la pandémie. Les temps de déplacement sont réduits. Je fais plus vraiment des déplacements entre le travail et la maison parce que, bon, je travaille à la maison. Même, je trouve qu'occuper mon temps, des fois, c'est juste dans mes pots où je décide d'être un peu sur les réseaux sociaux ou créer des vidéos pendant mon heure de linge. Des fois, j'ai pas faim. Ça me tente pas de manger. J'ai envie de faire d'autres choses. Puis aussi, exercer ma créativité. Parce que j'ai toujours été une fille qui aime les arts, qui est un peu artistique. Puis moi, j'ai un travail qui est quand même assez conventionnel, un peu plate, gris, monotone. Non, j'aime mon travail, mais c'est sûr que mon travail ne me permet pas d'exploiter ma créativité en tant que telle. Moi, j'ai trois traits de personnalité. C'est conventionnel, entrepreneur, artistique. OK. J'ai déjà fait plein de tests d'aptitudes pour savoir c'est quoi mes qualités, puis c'est quoi mes aptitudes. Puis c'est dans ces trois branches-là que je me situe. C'est un petit peu divergent, artistique et conventionnel. C'est à deux opposés. Fait que des fois, ce côté artistique-là prend le bord, le côté conventionnel reprend le dessus et vice versa. Mais le côté entrepreneur, il a toujours comme un peu été là. J'ai le but de construire une communauté en ligne. Qu'est-ce que je peux avec ce que j'ai sans prétention? Moi, je filme avec mon Samsung. J'ai un téléphone Samsung S20 FE. J'ai pas dépensé 1000$ dans une caméra. En tout cas, pas encore. Guys, excusez-moi pour l'oiseau. J'allais le mettre en quarantaine parce que sinon, il va m'empêcher de faire ma vidéo. Je reviens dans quelques instants. Désolée pour cette légère interruption. Où est-ce que j'en étais déjà avec mon sujet? Je crois que je vous parlais que sans prétention, je voulais faire qu'est-ce que j'ai, qu'est-ce que je peux avec qu'est-ce que j'ai, dis-je bien. Dans le fond, c'est ça, je filme des vidéos avec mon téléphone, sur mes temps libres. C'est vraiment une passion pour moi, puis un passe-temps. Et j'aime ça faire ça. Fait que j'y prends bien plaisir, puis ça me fait du bien de faire ça. Ça me permet d'exercer mon côté artistique, OK? Pour moi, qu'est-ce qui est un peu difficile, c'est de ne pas me comparer aux autres. Parce que dans le fond, on s'entend en 2022, les technologies ont évolué. Il y a beaucoup de gens qui détiennent des bonnes caméras, qui filment super bien, qui sont super performantes, qui ont des super top qualités. Puis des fois, là, quand je poste mes réels sur Instagram, puis je vois qu'il y a un lag, puis qu'en disant que l'affaire est floue, je ne comprends pas pourquoi ça fait ça. Puis des fois, j'aimerais ça avoir, excusez du mauvais mot, j'aimerais ça avoir une bonne caméra. Mais bon, ce n'est pas encore le cas pour moi. Peut-être que, éventuellement, je vais demander ça comme un cadeau de Noël ou un cadeau de fête, you know. I don't really know, mais c'est ça. Je crois à ma capacité. Fait que je vais essayer de ne pas trop me comparer aux autres. Puis je me dis, ah mais c'est un passe-temps, je le fais pour moi avant tout. S'il y a des autres personnes qui aiment ce que je fais, puis qui veulent faire partie de ma communauté, rentrer dans la Team Good Vibe. Tout le monde, il est bienvenu. Ok. En plus, qu'est-ce que j'ai comme embûche sur mon passage, c'est que c'est très difficile en 2022 pour moi, surtout dans la niche que j'ai choisi de me créer un auditoire. Tu sais, des fois, c'est un peu décourageant. Tu te dis, je fais des vidéos, je mets du temps, je mets mon coeur, et puis j'ai pas d'auditoire. C'est très un peu difficile de ce côté-là. Mais quand même, j'ai découvert quand même certaines personnes qui me supportent. J'ai découvert aussi des groupes de support où on s'entraide, on se donne des trucs. Puis, you know, c'est quand même un environnement où il y a beaucoup d'entraide. Là, surtout dans le domaine artistique de maquillage. Là, surtout sur Instagram, j'ai remarqué vraiment mon Instagram, ça a été beaucoup plus facile à construire une communauté que YouTube. Mais bon, là, je suis déjà à, je pense, 170 abonnés. Merci d'ailleurs à tous ceux qui sont abonnés à ma chaîne et qui me suivent. Je vais essayer de, j'aimerais ça atteindre 200 abonnés bientôt. Il me reste 30. Donc, si tu veux partager cette vidéo avec un de tes amis, ta famille, ta cousine, n'importe qui tu penses qui va aimer mon contenu, go ahead, vas-y. Et ça va m'aider à atteindre un prochain palier. C'est sûr que j'ai pas vraiment d'objectifs. Si je travaille, je gagne bien ma vie, là, je veux pas faire nécessairement de l'argent avec YouTube. Mais quand même, quand ton but, c'est de créer une communauté en ligne puis t'as pas d'auditoire, c'est un petit peu dur sur le moral. On va se dire la vérité. Bon. Ensuite, c'est ça. Moi, en plus, je suis une personne qui n'a pas beaucoup d'amis. Fait que tu sais, si vous me jasez dans les commentaires, ça va me faire plaisir de répondre à vos commentaires puis essayer de vraiment construire cette communauté-là, d'échanger ensemble. Des fois, il y a des gens qui me contactent. Ça, c'est le fun, là, sur ton Instagram, là. Hey, let's go, on collabore-tu? On fait un look de make-up euphoria, telle, telle couleur, telle musique. On va créer un réel, ça va être fun. Tu sais, on exploite notre côté artistique ensemble. Hey, j'aimerais ça que tu montres comment t'as mis ton rouge à lèvres. Tu sais, c'est vraiment le fun. Je trouve que c'est pas le pitant pour moi. Puis j'aime ça partager ça avec mon petit coin sur l'Internet, qui est ma chaîne YouTube, mon Instagram ou mon TikTok. C'est ça. Moi, c'est ça. J'ai vraiment pas de misère à être constante. J'ai pas de misère à créer. C'est vraiment ma misère. Ma difficulté, c'est à retenir mon auditoire et à créer une certaine communauté. Poursuivons. Donc, c'est sûr que j'aime apprendre des nouvelles, des nouveaux skills. I mean, comme apprendre à tracer son trait d'eyeliner. Tu sais, quand même, je trouve un skill qui est bon à avoir. Tracer ses sourcils. Amine, mettre du rouge à lèvres. Écoute, je trouve que c'est le fun. Puis filmer ma progression make-up. Tu sais, vous le savez, j'en ai déjà parlé dans mes anciennes vidéos. Dans le fond, moi, j'ai pris un cours de maquillage dans la pandémie. Puis je trouvais que c'est ça. Je voulais développer cet atout-là en tant que femme de savoir comment se maquiller. Je trouve que c'est un bel actif à avoir. Et parfaire ma façon de faire mon maquillage. Puis trouver quelque chose comme élaborer mon côté artistique. Donc, c'est sûr que, ouais, j'y m'y plais bien en faisant des vidéos YouTube par rapport à ça. Bon, il y a quelque chose qui me fait peur sur cette plateforme web. C'est vraiment la méchanceté gratuite, là. Tu sais, peut-être des fois, là... En tout cas, j'ai déjà eu affaire à certains trolls qui sont venus sur ma page. J'ai commencé à dire des commentaires bizarres. Bon, des fois, j'essaie de les ignorer. Mais c'est sûr que si quelqu'un commencera à écrire des commentaires offensants pour rien, je sais pas. C'est sûr que je le bloquerais puis j'effacerais son commentaire. Mais en même temps, c'est comme... Je sais pas qu'est-ce que les gens sont prêts à écrire pour essayer de trabisser. Des fois, il y a des gens qui sont juste mal intentionnés et méchants. Mais en tout cas, moi, dans ma chaîne, c'est Jin Jin Good Vibe. C'est pour des bonnes vibrations. Si t'es dans un bad vibe, c'est un troll. Comme si ça va pas être long, je serai pas dans la team Good Vibe. Parce que pour être dans la team Good Vibe, il faut avoir un good vibe. You know what I mean? So, yeah. Fait que ça me fait un peu peur. Mais en même temps, je sais comment me préparer à ça puis contrôler ça. Puis j'essaie de pas, you know, laisser ça m'atteindre. Parce que quand même, quelque chose là, de sortir de sa zone de confort puis s'exposer sur les réseaux sociaux, c'est pas nécessairement tout le temps évident. Parce que ça, ça laisse place à d'autres personnes pour te juger parce qu'ils voient qu'est-ce que tu mets sur internet. Mais ce que tu mets sur internet, ça équivaut pas nécessairement à ta vie. Fait que s'il y a quelqu'un qui veut se lancer sur YouTube et qui écoute cette vidéo aujourd'hui, en 2022, tu veux faire des vidéos, vas-y, tout ce que ça prend. C'est ton téléphone, c'est ta bonne volonté et ton énergie, ta bonne énergie pour créer quelque chose. Puis tu veux faire une chaîne YouTube, il n'y a jamais trop de temps pour bien faire. Moi, c'est comme ça que je me suis dit, je commençais un projet, je l'ai laissé sur la glace. J'aime pas vraiment ça, commencer des choses puis pas les finir. Ça me fait quelque chose à l'intérieur de savoir que je commence des choses puis je les termine pas. Donc, j'avais commencé une chaîne YouTube, j'avais commencé 2-3 vidéos, ça avait fait un flop, je l'ai ça de côté. Et j'aime pas ça, commencer quelque chose et pas terminé. Donc, je poursuis avec mon projet, même si c'est 10 ans plus tard. Maintenant, je me sens prête, je me sens d'attaque et tant mieux. Il y a autre chose aussi, derrière tous les trucs de YouTube, Instagram se cachent les statistiques. Je trouve ça vraiment le fun aussi. Moi, je suis quelqu'un qui aime les chiffres. J'ai étudié en comptabilité et gestion. J'ai un emploi en administration. C'est pas vraiment relié avec les chiffres étroitement. Mais quand même, j'aime beaucoup les statistiques. Puis, je m'en souviens quand j'étais à l'université, j'aimais beaucoup mon cours de statistiques au cégep aussi. Puis, de voir les statistiques, comment ça évolue, la progression, le nombre de personnes que t'as réussi à rejoindre avec tes publications, les personnes qui regardent tes vidéos pendant combien de minutes, tout ce qui se cache derrière l'aspect créatrice de contenu, créatrice de vidéos. Je trouve ça le fun à regarder, puis à voir, puis à essayer de comprendre. Puis, même si je suis pas encore rendue super famous, je me dis peut-être que ça va arriver un jour ou peut-être pas. Et ça me dérange pas du tout. Ensuite, ah oui, qu'est-ce que j'ai réalisé aussi pendant la pandémie? J'ai découvert beaucoup de youtubeuses. Vraiment, je suis quelqu'un qui aime ça, écouter les téléréalités. J'écoutais beaucoup les Sœurs Kardashian. Ça, c'était avant, là, avant la pandémie. Mais maintenant, en tout cas, pendant la pandémie, j'ai découvert pas mal de bonnes youtubeuses. Je pense à Eliott Matelier. C'est une youtubeuse créole, mais qui est située à Miami, je crois. J'ai découvert Rose Déméziers, Eliott Matelier. C'est des Aïsiennes qui vivent à Miami, mais qui font des vidéos en créole. J'ai binge-watch toutes leurs vidéos, comme vraiment, ils filment leur vie, ils s'en vont au mall, ils font à manger. J'ai écouté ça tellement pendant longtemps que je me dis, à un moment donné, je suis comme un peu tannée de tout le temps regarder les autres. J'aimerais ça être celle qui est regardée. Je suis celle qui est derrière l'écran. Cette fois-ci, on inverse les rôles. Je sors de ma zone de confort. J'écoute aussi beaucoup Beam Squad, un autre qui est à Miami, mais eux autres, c'est une chaîne anglophone. Marie-Angèle Bruno, c'est trois youtubeuses que j'ai beaucoup suivies. J'ai regardé et c'était vraiment juste du quotidien. Ils se filment en train de faire leurs activités quotidiennes, en train de s'occuper de leurs enfants, ou en train de faire des activités. Je trouve ça vraiment le fun à regarder. J'en ai regardé tellement que je me dis, là, je suis déjà saturée de regarder des vidéos. J'aime mieux être dans l'aspect créer des vidéos, puis voir l'autre côté de la médaille. Moi, j'ai déjà dit, mais je suis ouverte aux collaborations. Fait que si toi aussi, tu es une youtubeuse, tu es nouvelle dans le game, tu veux collaborer et qu'on fasse une vidéo ensemble. Des fois, on n'a même pas besoin de se parler. On peut être à l'autre bout du monde. Tu peux être en France, à Paris. Moi, je suis à Montréal, puis on fait une vidéo ensemble, puis on peut parler de certaines choses. Je ne sais pas, on peut avoir une idée. Ça commence comme ça. Tu as une idée, puis on peut collaborer ensemble et faire l'idée, devenir une réalité. On fait une vidéo, puis dans le fond, c'est le fun d'échanger comme ça, puis justement, agrandir sa communauté aussi. Parce que qu'est-ce qu'il y a aussi comme côté un peu négatif avec nos youtube, malheureusement, c'est que c'est une artistique qui est quand même très solitaire. Tu sais, tu filmes des vidéos chez vous, toute seule. Tu parles chez vous, toute seule. Tu édites des vidéos toute seule. Tu sais, tu parles quand même à un écran. Moi, j'essaie de me dire, ouais, je parle à des abonnés qui m'écoutent, même si ils sont peu nombreux. Mais il y a quelque chose de quand même assez solitaire. Fait que, oui, tu veux créer une communauté puis échanger avec des gens, mais c'est difficile parce que, dans le fond, c'est une activité que tu fais quand même toute seule chez toi. Donc, tu sais, moi, je suis willing. J'aimais ça comme faire plus de vidéos. Comme, je ne sais pas. Des fois, je disais à mon copain, tu veux-tu faire comme, « My boyfriend does my makeup » ou des choses comme, you know, on va faire une activité en vlog, en famille. Mais c'est comme, tu sais, les enfants sont grands, ils n'ont pas envie d'être filmés. Comme, je respecte ça aussi. Je respecte les choix d'autrui. Mais j'ai trouvé des gens quand même. Qui sais, j'ai trouvé des amis. Tu sais, des fois, il y en a qui te disent, « Ouais, je vais faire des vidéos avec toi. » Finalement, ils ne font pas, là. Mais bon. Anyways, ce n'est pas grave. Je suis prête à le faire toute seule. Mais s'il y a des gens qui veulent collaborer, faire des vidéos avec moi aussi, let's go ! Envoie-moi un message. J'ai même mis mon email. J'ai créé un email spécialement pour ça. Envoie-moi un message puis on va faire une vidéo ensemble. Ça va me faire plaisir. Puis ça va être vraiment le fun. Fait que c'est ça. J'essaie de diversifier les sujets, les contenus que je fais sur ma chaîne YouTube ou sur mon Instagram. Fait que si tu as des idées de quelle vidéo tu voudrais voir sur ma chaîne, n'hésite pas à me le laisser dans les commentaires. Comme ça, je ne vais pas avoir l'impression que je parle toute seule non plus. Écris-moi. J'aimerais savoir telle ou telle vidéo. Mais oublie les pranks ou tous les trucs qui involvent les enfants ou mon copain parce que j'ai demandé puis s'ils ne veulent pas, moi, je suis quelqu'un, je respecte leurs choix. S'ils ne veulent pas, ils ne veulent pas. De toute façon, c'est ma chaîne. C'est Gin Gin Good Vag. C'est mes bonnes vibrations à moi. Ce n'est pas pour forcer les autres à apparaître dans une vidéo. C'est un petit peu désagréable quand c'est comme ça. Si les gens ne se sentent pas à l'aise derrière la caméra, je ne vais pas forcer personne. Moi, ça ne me dérange pas plus que ça. Donc, yeah. Est-ce que j'ai fait le tour de tous mes points? Ouais, je pense que j'ai parlé un peu de tout ce que j'avais pensé faire. C'est sûr que dans les prochaines vidéos qui s'en viennent, moi, je continue avec le calendrier, là, puis je planifie toutes les affaires. Dès que j'ai des idées, je les écris, je les prends en notes. Je pourrais vous dire un petit sneak peek de qu'est-ce qui s'en vient. Je voudrais faire un maquillage estival. Vous allez voir un maquillage d'été tout en couleurs. Vraiment... Une couleur vraiment soleil. J'en dis pas plus. J'essaie de garder un petit punch. Je vais faire aussi un chitchat get ready with me. J'avais posé des questions sur mon Instagram. Il y a beaucoup de vous qui m'ont envoyé des questions. Merci beaucoup pour ça, pour avoir participé. Et ça me fait plaisir. Je vais faire un make-up vraiment rapide. Pas juste faire mon make-up, mais vraiment simple. Je vais faire mon make-up vraiment simple comme ça, je peux en même temps que je fais mon maquillage. Pas quelque chose trop élaboré comme ça. Même si ça a l'air simple. Guys, j'ai mis du temps, ok? J'ai mis du temps et je pense que je mérite un thumbs up pour ça. S'il vous plaît, lâchez les pouces bleus. J'en ai besoin. Ça m'encourage à continuer à faire des vidéos. Donc, il y a ça qui s'en vient. Un get ready with me où je réponds à vos questions. Et ouais, je vais peut-être faire un petit make-up hack ou une journée dans mon assiette. Je vais vous emmener workout avec moi. Donc, j'ai plein d'idées qui s'en viennent. Déjà qu'il fait beau dehors. Il fait beau, mais on va me dire que la chaleur a un petit peu géné. Aujourd'hui, j'ai comme l'impression qu'on est le 10 juin. Puis, vous regardez cette vidéo-là. Pas le 10 juin. Je pense que cette vidéo va sortir le 15 juin. Je filme ça le 10. Puis, aujourd'hui, on dirait que je suis sortie dehors. Puis, c'est comme si on avait ouvert la porte d'un congélateur dehors. Amine, j'avais froid là. J'avais comme... J'avais la manche longue. En tout cas, quand on va commencer à faire plus beau, je vais sortir. Je vais faire un petit workout à l'extérieur. Je vais filmer ça. Amine, j'ai des idées. Mais, si vous avez des idées pour moi, toi qui regardes cette vidéo, dépose-la en bas dans les commentaires. Et moi, je vais me faire un plaisir de te lire et de voir si ça m'intéresse de réaliser ton idée. Parce que oui, c'est ma chaîne, mais c'est quand même pour vous le show. Donc, yeah. So, this is it, la Team Good Vibes. On a fait le tour de la vidéo. So, si tu veux te lancer sur YouTube, ma conclusion, c'est vraiment, vas-y, lance-toi. Aie pas peur. Moi, je l'ai fait, puis ça m'a pas fait de mal. Ça m'a juste fait du bien. Au contraire. Donc, c'est ça que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Merci d'avoir regardé ma vidéo. Si tu t'es rendu jusqu'à là, commente dans les commentaires Team Good Vibes. Je veux voir si c'est quelqu'un qui regarde mes vidéos au complet, c'est qu'il est vrai, ok? So, merci pour avoir regardé la vidéo. On se retrouve dans un prochain épisode de Jin Jin Good Vibes. Bye!